Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, conseillère en art au Galerie d'Arbourchamps et aujourd'hui je vous présente le travail de Flo, un artiste français qu'on représente ici à la galerie. Donc des oeuvres très colorées, puis ce qui est intéressant avec Flo c'est qu'il n'y a pas une fois que son pinceau va toucher son canevas, donc c'est vraiment des giclées de peinture, comme ça on voit la peinture des bornes, ça explose, puis en fait les sujets qu'il va souvent représenter c'est des musiciens, comme vous avez ici. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, on a vraiment, on a presque le son de la musique qui sort des instruments, on a des saxophonistes des fois, ça explose de partie. Et puis on voit bien ici sa technique du dripping, donc il laisse vraiment couler la peinture sur son canevas et puis il va venir tracer comme ça les instruments, les sujets. Mais ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'il y a vraiment une part de hasard, parce que oui, il laisse gicler la peinture comme ça, mais c'est en même temps très, très contrôlé. C'est très maîtrisé parce que ses contours sont quand même assez bien définis, puis quand il fait des personnages, on les reconnaît tout de suite. Et puis on voit de chez Flo, la musique a vraiment une part très, très importante dans ses œuvres. Et puis vous avez des œuvres comme ici qui sont directement créées sur des vinyles 33 tours. Donc on a un hommage ici à Jimi Hendrix où on a des saxophonistes, des trompettistes, donc on en a pour tous les goûts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !